Aujourd'hui, les mathématiques impactent 18% du produit intérieur de l'outre français et près de 3,3 millions d'emplois, c'est-à-dire 13% des emplois salariés en France. L'inquiétude principale qui est très présente auprès du grand public, c'est la baisse du niveau des élèves dans l'enseignement primaire et secondaire, les classements PISA et TIMSS qui sont très inquiétants. Et le message d'alerte principale, c'est la baisse d'attractivité des métiers de l'enseignement, une baisse du nombre d'entrées à l'agrégation et au CAPES de mathématiques. Tous les postes ouverts ne sont pas pourvus, on n'aura plus d'enseignants à mettre devant les élèves dans quelques années. Et la dernière inquiétude, c'est un recul de la recherche française derrière la Chine et l'Inde qui ont investi massivement en mathématiques. L'urgence la plus importante, c'est la baisse inquiétante du nombre d'enseignants chercheurs. Ça, c'est les personnels qui vont former les futurs enseignants, mais également les chercheurs de demain, nos futurs ingénieurs qui travailleront dans les différentes sociétés. Il y a une diminution inquiétante du nombre de postes ouverts au concours. On forme de nombreux docteurs en France. Eh bien, leur perspective de carrière dans le monde académique se réduit de plus en plus, alors que les mathématiques sont vraiment au cœur de nombreux dispositifs vraiment importants aujourd'hui. La santé, l'intelligence artificielle, le climat, l'environnement. Sans ces anciens chercheurs, eh bien, il faudra aller chercher les fruits de la recherche à l'étranger. Les anciens chercheurs et les chercheurs font leurs recherches, mais ne peuvent pas travailler seuls. Ils ont besoin d'un appui administratif, mais aussi technique. En mathématiques, il y a seulement un personnel d'appui pour neuf chercheurs et anciens chercheurs. C'est un des plus faibles taux dans l'intégralité du monde de la recherche en France. Et donc, nous appelons à un investissement d'environ 200 personnels d'appui dans les dix prochaines années. Les mathématiques, c'est une manière de penser, une manière de réfléchir, de voir le monde, la clarté et la précision de la démonstration. C'est comment on arrive à partir d'hypothèses à construire un cheminement de pensée pour arriver à une conclusion. À l'école, on apprend malheureusement que c'est de la recherche qui a été faite il y a plus de 2000 ans. La recherche évolue, les mathématiques ne sont pas une discipline figée. Il faut vraiment que les gens aient conscience que la recherche mathématique a un impact dans leur quotidien, qu'ils l'utilisent tous les jours sans le savoir. Tout le monde a un téléphone portable. Un téléphone portable, 90%, ce sont des mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?